Musique Deux petits points. Je commence par écrire des mots pour rentrer dans mon travail. Je suis fascinée par l'écriture. Et c'est... J'aurais aimé vraiment savoir écrire. J'ai choisi un titre qui est sur exposition. J'ai choisi ce titre très large parce qu'en fait, je voulais travailler sur la lumière. Je ne voulais pas travailler sur une lumière artificielle. Je voulais travailler sur la lumière du jour. La lumière quand le soleil est très fort, très violent. Ce n'est pas une lumière qui va montrer les choses dans le moins de détails, mais qui va justement faire disparaître les choses. Ça va être surtout faire disparaître des personnages. Par moment, les mettre en lumière et par moment, les faire disparaître. Et garder plus que leur forme extérieure ou un aspect extérieur. Alors, mettre en lumière. Souvent, quand on met en lumière des personnes, c'est souvent des personnes connues, des personnes qui ont déjà une notoriété. Et moi, au contraire, j'ai voulu mettre en lumière des personnes qui me sont proches. Et la lumière en soi, finalement, c'est une excuse. C'est un prétexte pour présenter quelque chose qui est peut-être personnel. J'ai pris des photos quand la lumière me convenait. Je les faisais marcher dans une route qui allait vers la lumière. Et je les faisais bouger et surtout sauter. Je les faisais sauter pour travailler sur le mouvement et la sensation vraiment aller vers la lumière. Et du coup, on crée déjà une ambiance complètement irréelle. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire précisément. Ce que je savais, c'est qu'il me fallait ces photos, il me fallait toute cette recherche et être dans l'ambiance et moi, être présente et prendre ces photos pour démarrer mon travail. Il fallait que je sois là et que je le vois. À partir de là, j'ai travaillé sur les ombres. Parce que du coup, quand on travaille sur la lumière, on se rend compte que l'ombre est omniprésente et très importante. Ça renvoie à une autre image encore, l'ombre. Il y a une projection. On dirait que la personne, elle est dédoublée, elle est autre. Mais j'aime, en fait, confronter des personnages, confronter des formes, confronter des parties, soit de paysages, des parties d'hommes, de femmes, qui racontent des histoires où soit elle se télescope, soit ça peut choquer par moments, soit c'est plus doux. Et en fait, ce qui me plaît beaucoup dans tout ce qui est artistique, moi, c'est raconter des histoires au travers de ma peinture. Ça ne se voit pas toujours au premier abord. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à peindre avec des petits pinceaux. J'ai toujours travaillé en grand. Alors, ça doit s'expliquer. C'est peut-être un petit peu mégalo. Je ne sais pas. C'est mon côté un peu narcissique. Moi, je travaille avec des grands pinceaux parce que ce que j'aime, c'est des fois la trace, l'empreinte, le passage. Et je trouve qu'avec un grand pinceau, on peut faire ça et en quelques traits évoquer quelque chose. Comme je travaille avec des pigments, il ne va pas projeter, suivant mon appui de la main, il ne va pas projeter le pigement avec la même force à tel ou tel endroit. Et du coup, ça me permet de saisir quelque chose de rapide et de ne pas rentrer dans le détail pour évoquer aussi le côté éphémère de l'ombre, de la lumière. Et du coup, ça me permet de saisir quelque chose de rapide et de ne pas rentrer dans le détail. Et du coup, ça me permet de saisir quelque chose de rapide et de ne pas rentrer dans le détail. Je vais mettre un peu d'eau. Moi, je fabrique mes couleurs parce que c'est mon... Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est fabriquer. De toute façon, tout le temps, c'est de chercher. Ce qui m'intéresse, c'est de la recherche. J'ai quelques personnages où il y a un peu de couleurs, mais avant tout, je voulais travailler sur le noir et blanc et seulement sur un passage, une couleur qui intervient, mais qui est justifiée. C'est-à-dire que si je mets un jaune, c'est pour donner ce côté un peu saturé, parce que aussi la surexposition, elle sature les couleurs. C'est-à-dire qu'il y a un peu de couleurs. Je découpe. Tic, tic, tic. On est déjà allés. Je suis comme la mère. C'est chouette aussi de l'eau, hein, ma silhouette. Là, l'ombre. Je te montre, hein. Bah oui, je suis crevée, non, après, non ? Regarde. Mettez-à-dire qu'elle, je m'a remise. Sous-titrage ST' 501 Voila! Sous-titrage ST' 501 C'est ça tout le travail, c'est l'opposé de l'ombre et finalement le corps, ce qui est palpable, devient invisible et c'est plus que l'ombre qui devient présente quand la lumière est trop forte. Sous-titrage ST' 501 C'est ce que je vais raconter et elle m'aide à construire ce que je veux transmettre aux autres, communiquer pour faire rentrer les autres dans mon univers, dans mon monde quelque part. Sous-titrage ST' 501